Musique Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Sortie de secours, un film radiophonique de Charles Maître, avec Arlette Thomas, Henri Poirier, Jean-Pierre Lituac, Paul Emmanuel, Annie Callière, Joël Fossier, Annick Corrigan et Jean-Claude Michel. Musique Bonjour, Madame Keller. Bonjour, Marina. De citron, comme d'habitude ? Oui. Un instant. Qu'est-ce que tu bois ? Une bière, une grande. Plus une grande bière. Tout de suite. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonne balade. Ah, formidable, dis donc. Ce pays est merveilleux. Je suis revenue à pied depuis l'Ocarneau. Par la route, j'espère ? Ah non, non. Non, non, le bord du lac. Ah, je comprends que tu ne regrettes pas Paris, tu sais. Ah, tu n'as encore rien vu. Attends, demain, je t'emmène à Ronco et après-demain, à Morcote. Le plus étonnant, tu vois, c'est que je viens de marcher durant près de deux heures sans penser à Philippe. Depuis notre divorce, je crois bien que c'est la première fois. Je te l'avais dit, les idées noires ne tiennent pas ici. Et quand tu auras vu... Qu'est-ce que tu as, Michel ? Non, sérieux ? Excuse-moi un instant. Non, non, ne t'inquiète pas, je reviens. Un instant, mais... Bonjour. Tiens, bonjour. Qui est cette ravissante créature ? Quelqu'un qui a besoin de se reposer, mon cher. Alors, un bon conseil ? Bah, les pâtes. Vous voulez me tenter ? Non, soyez gentil, je ne plaisante pas. Il s'agit d'une amie qui a eu de gros pépins. Elle n'est pas venue là pour sortir et s'amuser. Oh, décidément, l'image que vous avez de moi, n'est guère flotteuse. Vous permettez... Non, je vous en prie, pas aujourd'hui. Je vous la présenterai, mais une autre fois. Ah bon ? Comme vous voudrez. Robert va bien ? Très bien. Depuis qu'il a renoncé à vos pokers du vendredi, il est beaucoup plus large avec moi. Je viendrai vous voir un de ces jours, il faut que je change de voiture. Ah, mais dans ce cas, venez demain, je vous propose une affaire exceptionnelle. Une anglaise, comme vous les aimez. Totalement neuve. Pas sortie du garage, 3000 francs de réduction. Et ça cache quoi, exactement ? Rien d'autre qu'un Américain qui a dû partir précipitamment. La réduction, c'est lui qui vous l'offre. Bon, d'accord, je viendrai. Mais laissez-moi maintenant. À demain, alors. Mais ne laissez pas votre ami à la maison, vous ne serez pas gentils. Un petit malaise. Je te demande pardon, j'ai dû marcher trop longtemps au soleil. C'est curieux, mais ce n'est pas du tout l'impression que tu m'as donnée. J'ai cru que tu avais peur. Peur ? On aurait dit que tu venais de voir un fantôme. Pourquoi il y en a par ici ? N'essaie pas de plaisanter, veux-tu ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as vu ? Mais rien, laissons ça. Dis-moi plutôt, qui est cet homme avec qui tu parlais ? Il t'intéresse ? Non, non, simple curiosité. Tu es sûre ? Mais enfin, oui, écoute, enfin, tu sais très bien que je ne suis jamais venue en Suisse. Bon, il n'y a pas que la Suisse, tu aurais pu le voir autre part. D'ailleurs, il est français. Ah ? Enfin, plutôt non, il était. Il est ici depuis plus de 20 ans, il est naturalisé. Qu'est-ce qu'il fait ? Propriétaire de 5 ou 6 garages et concessionnaire de plusieurs marques, pour toute la Suisse italienne. Une belle réussite, comme on dit. Et ce n'est encore qu'un début. Parce que ? Son fils prépare sa médecine azurique et il est sur le point de marier sa fille à l'une des plus grosses fortunes de la région. D'ailleurs, c'est bien simple. Il a même fait semblant de s'acheter une conduite. Semblant seulement ? Il n'affiche plus ses maîtresses, mais personne n'est dupe. Bon, cela dit, à ta place, j'éviterai de trop le fréquenter. Comment ça, de le fréquenter ? Je sais ce que je dis, crois-moi. Qu'est-ce que je dis, crois-moi ? Qu'est-ce que je dis, crois-moi ? On peut savoir à quoi tu penses ? À cet après-midi. Je me demande si ce n'est pas Baron qui a provoqué cette réaction de Michel. Bon, c'est ridicule, voyons. D'où veux-tu qu'ils se connaissent ? Je ne te dis pas qu'ils se connaissent. Baron ne l'avait certainement jamais vu. Alors, laisse-la tranquille, tu veux ? Pas la peine de l'embêter avec ça. Bon, bon, d'accord. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle y revienne d'elle-même, tu verras. Au fait, à propos de Baron, si la voiture dont il t'a parlé te plaît, prends-la. Ce sera pour ton anniversaire. C'est vrai ? Je peux ? Ah, t'es un amour. Je voudrais bien que tu la voies quand même. Pourquoi ? Puisqu'elle est neuve. Mais ça ne te paraît pas bizarre, cette grosse réduction ? Ah non, non, alors là, sois tranquille. Je ne te laisserai pas seul avec Baron sur une île déserte, mais côté voiture, je lui fais confiance. Oh, alors merci. Oh, tu es le plus adorable des maris. On peut entrer ? Oh, mais bien sûr, voyons. Bonsoir, Robert. Bonsoir. Quelle horreur ! Oh, et dire que je pourrais avoir la même sans qu'ils s'en aperçoivent. Qu'est-ce que je te faire ? Scotch, vermouth, porto ? Un petit porto, mais pas trop, surtout. Alors, cette deuxième journée ? Magnifique. Votre pays est merveilleux. N'est-ce pas ? À votre santé, Michel. Santé. En ta robe est ravissante, c'est vrai, mais tu es trop blanche. Demain, avant de monter à Ronco, on se fait une heure de plage. Et ta voiture ? À quoi, ma voiture ? Mais tu ne devais pas passer chez... Chez ce garagiste que nous avons vu ? Qu'est-ce que je disais ? Dis-moi, Michel. Oui, quoi ? Je suis peut-être indiscrète, mais tant pis, je n'aime pas les cachoteries. Pierre Baron, tu le connais ou quoi ? Je t'ai déjà dit que non, voyons. D'ailleurs, je ne savais même pas son nom. Disons que... Que je suis curieuse, peut-être. Malgré ce que je t'ai dit ou à cause ? Ah, écoute, chéri. Laisse, non ? Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose. Ah ben oui, là, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais je ne suis sûre de rien. Il faut d'abord que je me renseigne, que tu te renseignes. Écoutez, soyez gentils tous les deux. Je ne peux rien vous dire, enfin, du moins pour l'instant, mais... Surtout, ne lui parlez pas de moi, je vous en prie. C'est si grave que ça ? Assez grave, oui, mais... Bon, écoutez, je ne peux rien vous dire, mais... Vous pourriez peut-être m'aider quand même. Voilà, j'aurais besoin de me renseigner sur son passé et... Et sur les raisons qui l'ont fait s'installer ici. Alors là, j'ai peur que ce ne soit pas facile. On a déjà du mal à remonter quelques années en arrière, mais vingt ans et plus... Il doit bien y avoir des archives, enfin, quelque chose. Un étranger qui se fait naturaliser, ça laisse des traces tout de même. Des archives, oui. Oui, sans doute. Mais pour ce qui est de les consulter, c'est une autre histoire. Puis de toute façon, Baron connaît tout le monde. Si tu poses des questions sur lui, il le saura forcément. Sans compter que des gens qui l'ont connu il y a vingt ans, vous n'en trouverez guère. La population bouge beaucoup par ici. Et nous qui sommes arrivés il y a sept ans, nous sommes déjà parmi les anciens. Mais dis-moi, j'y pense. Il y a vingt ans, tu en avais tout juste dit. Non, écoute, ne cherche pas, je t'en prie, tu ne peux pas comprendre. Si vous ne pouvez pas m'aider, ben... Tant pis, alors je me débrouillerai. Ah, il y aurait bien... Oui, il y aurait bien Carlotti. Seulement, je le connais, il n'ouvrira pas ses dossiers sans savoir pourquoi. Et qui est-ce ? Un magistrat du Chefflieu, un bon ami à moi. Seulement, les fonctionnaires ici, vous savez, ils sont plutôt service-service. Eh ben, mais c'est ce qu'il me faut. En tant que magistrat, il est tenu au secret professionnel, je suppose, non ? Bon, écoutez, je l'appellerai demain matin. Il vous recevra sûrement. Pour le reste, je ne peux rien vous promettre. Vous verrez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout cela est bien délicat, chère madame. Vous portez une accusation très grave, mais vous n'avez aucune preuve. Et d'ailleurs, et quand bien même vous en auriez une, elle ne servirait pratiquement à rien. Parce que chez vous aussi, il y a prescription. Eh oui, chez nous aussi. L'affaire que vous me rapportez remontante à 1951, il y a déjà deux ans qu'elle n'intéresse plus la justice. En cette matière, les lois françaises et suisses sont identiques. Alors on ne peut rien faire. N'importe qui peut s'installer chez vous, se faire naturaliser et se trouver hors d'atteinte. Ne confondons pas les deux choses, je vous en prie. Que Pierre Baron était qui la nationalité suisse ne changerait rien s'il n'y avait pas prescription. C'est la prescription qui le protège. Et si vous étiez venu il y a seulement trois ans, la justice pouvait encore intervenir. Eh bien, je me passerai de la justice, tant pis. Pour moi, le temps ne compte pas. Il n'y aura jamais prescription. Je peux comprendre vos sentiments, mais laissez-moi tout de même vous mettre en garde. Je n'ai pas l'intention de le tuer, rassurez-vous. Je trouverai autre chose. J'ignore à quoi vous pensez, mais dans tous les cas, vous déclencherez un scandale. Vous vous en rendez compte, je suppose ? Oui, ça, évidemment. Et vous atteindrez du même coup, je ne sais combien d'innocents. Quels innocents ? Eh bien, mais tous ceux qui font partie de sa vie actuelle, et qui ne sont probablement au courant de rien, principalement sa femme, et plus encore ses enfants, qui n'étaient même pas nés en 1951. Alors, sous prétexte parce que... Mais un instant, je vous en prie, ne nous emballons pas. Écoutez-moi. On a coutume de dire à propos de la prescription que 20 ans font généralement de n'importe quel individu un autre homme. Cela n'est certainement pas faux, mais c'est secondaire. Secondaire ? Oui, si les législateurs dans presque tous les pays ont admis la prescription comme nécessaire, ce n'est certainement pas par égard pour les criminels. Le temps ne fait rien à l'affaire, et d'avoir échappé à la justice ne refait pas d'un criminel un innocent, même après 20 ans. Seulement, il y a les autres, l'entourage. Et après si longtemps, cela fait souvent beaucoup de monde. Alors, je vous pose la question, chère madame. A-t-on le droit de tirer dans le tas, si vous me permettez l'expression, et de toucher Dieu sait combien d'innocents pour être sûr d'atteindre un coupable ? Je regrette, monsieur le juge. Votre langage est celui de la raison. Et pour moi, les choses ne sont pas si simples. Vous me parlez d'il y a 20 ans, mais moi je dis avant-hier. Car c'est avant-hier que je me suis brusquement trouvée en face de Baron. Et si vous vous trompiez ? Si l'homme que vous avez vu jadis n'était pas Pierre Baron ? Je suis absolument certaine de ne pas me tromper. J'ai dit le contraire à mes amis, mais je n'ai pas l'ombre d'un doute. C'était il y a 22 ans, vous étiez une enfant. Il n'a pas beaucoup changé. Il a mûri, il a pris du poids. C'est tout. Cela dit, je me rends bien compte que ça ne suffit pas. Et c'est pourquoi je veux une preuve. Après si longtemps, que pourrez-vous découvrir ? Je ne sais pas, mais je trouverai. J'y passerai le temps qu'il faudra. Officiellement, je ne peux vous aider, je vous l'ai dit. Mais vous êtes ici chez moi, et vous me parlez à titre privé d'un homme que je connais un peu. Si je puis vous aider sans trahir aucun secret, sans faire de tort à cet homme, je veux bien essayer. Mais je crains fort que cela n'aille pas très loin, je vous le répète. Qu'est-ce que vous vouliez me demander exactement ? J'aimerais savoir la date de son installation ici et comment il a débuté. On dit généralement qu'il est parti de rien, mais... En même temps, on parle d'une participation qu'il aurait prise dans un garage. Un grand garage menacé de faillite, c'est exact. C'est d'ailleurs d'autant moins un secret qu'un an plus tard, Baron épousait la fille de son associé. Sa femme actuelle ? Et la mère de ses enfants, oui, oui. Baron a beau voir la réputation d'être un homme à femme, ça n'empêche apparemment pas d'être bon père et bon époux. D'une façon toute relative, bien entendu. Savez-vous de combien fut son apport dans cette affaire ? Oui, ce n'est tout de même pas rien. J'ai entendu parler de cent mille francs suisses, ce qui devait représenter avec le change et à l'époque au moins huit millions de vos anciens francs. Eh bien, voilà qui est très intéressant, cher monsieur. Car c'est à peu près la somme qui a disparu au cours du hold-up. Et la police a toujours été persuadée qu'il n'y avait eu qu'un seul agresseur. C'est idiot, mais j'ai le trac. On aurait dû trouver un prétexte pour refuser ce dîner. Baron ne serait pas gelé pour inviter Michèle toute seule, ni elle pour accepter. Si encore nous savions de quoi il retourne, avoue qu'elle est inouïe tout de même. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la peine de la tarabuster. Elle ne dira rien. Et Carlotti, tu l'as rappelé ? Rien. Un mur. Sauf pour me recommander encore de ne pas chercher à savoir. Eh bien, moi, tu ne sais pas, mais j'ai une furieuse envie d'avoir la migraine et de ne pas vous accompagner, parce que je sens que je... Attention ! La voilà. Je vous ai fait attendre, pardonnez-moi. Mais non, mais non, mais non. J'ai dû changer de robe, j'ai craqué une bretelle. Ça va comme ça ? Oui, oui, oui. Mais si tu as... Rien du tout, même pas envie de sortir. Je suis désolée, je te demande pardon. Oh, ce n'est pas pour essayer de te faire parler, mais garde-le, ton secret. Seulement, tu ne viendras pas pleurer si nous gaffons. Oui, justement, j'allais vous en parler. Il n'y a qu'une chose, une seule, mais alors la impérative. Mon nom de jeune fille. Ton nom de jeune fille ? Tu t'en souviens, oui ? Oui, de la roche. Alors là, je vous en supplie, faites attention. Si par malheur vous prononciez ce nom, tout serait perdu. Et si c'était Baron qui le prononçait, alors là, ce serait autre chose. Et j'aimerais bien, figure-toi, parce que c'est exactement le genre de preuves dont j'ai besoin. Oui, Tina. Elle a envie d'aller au cinéma. Elle vient d'attaquer la vaisselle en quatrième. Encore un peu de café, chère madame ? Oh non, merci vraiment, non ? Oh, moi non plus, c'est déjà trop bien. Messieurs ? Oh non, non, merci. S'il te plaît, je veux bien. Eh bien, moi, je vais vous demander de m'excuser, mon fiancé, m'attends. Oh, franchement, tu exagères, tu sais. Pour une fois que tu es avec nous, où allez-vous encore ? À Stresa, au cinéma. À Stresa ? Même bien obligé. Tu sais ce qu'ils nous font ici ? Ils passent le dernier Visconti en version allemande. En tout cas, tâchés de rentrer, hein ? Eh, ne m'appelle pas pour me dire que vous êtes à Venise ou à Florence. Oh, pas de danger, rassure-toi. Demain, nous avons plein de choses à faire. Bonne soirée à tous, au revoir. Oh, ils continuent. L'autre jour, ils ont fait 200 kilomètres et passé quatre postes frontières pour boire un verre. Et son fiancé qui parle d'acheter un avion. Ça fera de la place sur les routes. Ça ne sera pas plus dangereux pour eux, au contraire. Ouais, oh, toi, dès qu'il s'agit de sa fille, tout est parfait. Et dire que tu passes pour un homme autoritaire. Tes petits-enfants te marcheront sur le ventre. Non seulement j'y compte bien, mais le plus tôt sera le mieux. Vous ne connaissez pas cette passion pour les enfants, cher ami ? Et ça m'a pris brusquement depuis que le mariage de clérette est annoncé. Qu'est-ce que tu fais, où est la petite ? Occupe-toi de tes invités, tu veux ? Si vous voulez voir fonctionner ma nouvelle machine, Jacqueline, c'est le moment. J'arrive. La nouvelle machine à vaisselle, il paraît qu'elle est sensationnelle. Encore une soirée qui va me coûter cher, je le sens. Et si vous le permettez, ça m'intéresse aussi. Je vous en prie. Vous n'y allez pas ? Oh, les lave-vaisselle, vous savez, pour une femme qui vit seule. Oui, bien sûr. Je vous sers une autre framboise ? Non, 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 merci, pas pour l'instant. Dans ce cas, si vous le voulez bien, faisons quelques pas dans le jardin. La piscine apporte un peu de fraîcheur, c'est agréable. C'est plutôt lourd ce soir. Oui. Votre femme va se demander où nous sommes passés. Ma femme ignore ce genre d'inquiétude, rassurez-vous. Elle sait que je n'attaque jamais une jolie femme sous mon toit. Vous sortez beaucoup, je suppose. Je suis sorti pas mal, oui, mais je commence à me ranger. Fatiguée ? D'avoir à parler, surtout. Les femmes ont toujours besoin d'alibi, de fioritures. Oui, vous êtes pour la simplicité, on se plaît, on se prend, et puis bonsoir. Ne me faites pas semblant de ne pas comprendre, voulez-vous. C'est-à-dire plutôt à quoi je dois votre agressivité ? Ah, parce que c'est moi qui suis agressive. Durant tout le dîner, vous n'avez pas cessé de masticoter. Généralement, ça m'amuse, je ne suis pas contre, mais... Eh bien. Je ne sais pas, c'est curieux. Que vous vous en preniez aux hommes, je peux le comprendre, et j'ai eu plusieurs fois l'impression que vous m'en vouliez, à moi, personnellement. Et pour de bon, je veux dire. Je peux répondre franchement ? Mais, je vous le demande. Je n'aime pas les hommes qui ont trop d'assurance. Pour moi, ce n'est qu'une façon de se cacher. Je connais des timides qui sont loin d'être des enfants de cœur, vous savez. Et des femmes apparemment très douces qui sont en fait redoutables. C'est pour moi que vous dites ça ? Ah, non, sûrement pas. Non, non, vous, vous êtes une femme redoutable. Et ça se voit très bien. À quoi donc ? Des petits détails, depuis rien. La vie n'a pas dû vous gâter. On n'avait jamais dû être très heureuse. Ça se voit aussi. Et vous ? Quoi, moi ? Vous êtes un homme heureux ? Qu'est-ce que c'est, un homme heureux ? Apparemment, j'ai tout pour l'être, bien sûr. Mais ? Comment savoir ? Certains prétendent qu'on ne peut faire de vrais bilans que le dernier jour, au terme de la course. D'autres disent, au contraire, que tout tient à l'enfance. C'est important, l'enfance, c'est vrai. Possible, oui. C'est peut-être ce qui m'a manqué. Aussi moins que je me souvienne, j'ai toujours été débrouillard. Débrouillard ? Oui, c'est une qualité, si c'en est une, qui vient de la nécessité. Des enfants de riches le sont rarement. Livré à vous-même ? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Cigarette ? Non, merci. Assayons-nous là, tenez. Ces sièges ont une drôle d'allure, mais fidèlement, c'est assez confortable. Qu'est-ce que vous faisiez avant de vous installer en Suisse ? Décidément, vous y tenez. Pardon ? Depuis le début de la soirée, c'est bien la quatrième fois que vous me posez cette question. Mon passé vous intéresse tant que ça ? Non, pas spécialement. Et puis, pourquoi ne pas le dire, c'est vrai, je suis curieuse. J'aime bien découvrir les êtres, comme on dit. Moi aussi, mais je ne fais de confiance qu'après. La tête sur l'oreiller. Très drôle. Je n'ai pas pour faire un mot, c'est une invitation. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Je ne suis pas ennemi de la curiosité, mais à condition de savoir à quoi elle rime. Questionnez-moi franchement, je vous répondrai. Est-ce bien sûr ? Si peut-être vous avancez beaucoup ? Essayez toujours. Vous verrez bien. Non, pas ce soir, mais nous en parlerons. Ben dis-moi, je l'espère. D'ailleurs, voici nos amis. De toute façon, comptez sur moi. Nous en reparlerons sûrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je prends. Alors, oui ? Ah, bonjour mon cher. Oui, oui, c'est arrangé. Vous pouvez passer quand vous voulez. Vers 17h. Bon, très bien. Je vous en prie, au revoir. On peut entrer ? Tiens. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, Sarah. Je me suis souvenu que vous étiez célibataire. Je pensais que nous pourrions peut-être déjeuner ensemble. Ah, désolé, mais nous avons changé nos plans. Je rejoins ma femme et Michel Fournier à Lugano. Ah bon ? Si le cœur vous en dit... Non, 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 je ne peux pas. J'ai rendez-vous ici à deux heures. Je voudrais être remarqué, elle est curieuse, l'amie de votre femme. Curieuse ? Oui, curieuse, oui, dans les deux sens du terme. Un peu bizarre et posant beaucoup de questions, je trouve. Hein ? Quel âge a-t-elle ? Bon, tout juste 30, je crois. C'est une amie d'enfance de votre femme ? Non, non, elles sont connues il y a dix ans à l'occasion de je ne sais plus quelle style. Bon, ça fait tout de même un bout de temps. Comment se fait-il qu'elles ne soient pas venues plus tôt ? Jacqueline avait perdu de vue, mais elles se sont retrouvées à Paris l'année dernière. Ah, oui. Michel Fournier venait de divorcer, elle broyait du noir, ma femme l'a invité. Hum, bien sûr. Et c'est son nom de jeune fille ? Fournier ? Alors là, vous m'en demandez trop. Pourquoi ? Oh, comme ça, pour rien. Des nouvelles du fiston ? Si l'on peut dire, oui. Quelques graffitis sur une carte postale, comme d'habitude. Il arrive dans dix jours pour le mariage de sa sœur. Ah, mais c'est vrai que je le rapproche. Pas trop anxieux ? Hum, un peu tout de même, si. Elle, beau ne pas partir très loin, ça va faire un sacré... Eh bien, mon cher ! Ah, ben tiens, bon jour, qu'est-ce que vous faites là, vous ? Eh ben, et toi ? J'allais partir vous rejoindre à Lugano, moi. Ah, ben c'est plus la peine, tu vois, je suis là. Je viens de conduire Michel à... À Combes, j'ai des amis qu'elle devait voir, et elle téléphonera ce soir, mais... Je crois qu'elle va rester deux ou trois jours. Je connais pas mal de monde, à Combes, il s'appelle comment, ses amis ? Oh, moi, vous savez, les noms, elle nous les a présentés, mais j'ai déjà oublié. Oui, et le sien, au fait. Pardon ? Oui, Robert n'a pas pu me dire si Fournier était son nom de jeune fille ou celui de son mari. Ah, ben, en voilà des questions. Mais je vous ai déjà demandé de laisser Michel tranquille, mon cher. Elle sort à peine d'un divorce difficile, et ce n'est pas pour entamer une aventure sans l'an de même. Ah, ce n'est certainement pas son genre, vous avez raison. Mais je ne suis pas non plus la brute que vous semblez croire. Je suis parfaitement capable d'apprécier sa compagnie, sans arrière-pensée, disons. Et j'espère bien qu'elle sera la samedi pour votre dîner. Oui, je l'espère aussi. Je l'aimerais peut-être avant vous remarquer, je dois aller à Combes ces jours-ci. Ah, oui, décidément, vous vous y tenez ? Non, je plaisante, et rassurez-vous. J'attendrai bien samedi. On déjeune ensemble ? Ben, si vous voulez, mais alors dans une demi-heure. Je voudrais faire une course avec Robert. Très bien. Et je vous attends chez Luigi. A tout à l'heure. A tout de suite. Oh, c'est malin. Ben, quoi, malin ? Je ne pouvais pas prévoir que je le trouve là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Où est Michel ? Dans l'avion de Paris. Quoi ? Ça l'a prise tout d'un coup ce matin, elle m'a demandé brusquement de l'emmener à Milan. Je n'ai même pas eu le temps de t'appeler. Elle a emporté ses bagages ? Penses-tu, elle revient. Quand j'aurai ce qu'il faut pour écraser Baron, m'a-t-elle dit. Tu as l'air soucieux, toi. Des ennuis ? Non, rien de spécial. Le travail. Si ça continue, on finira par payer un mécano plus cher qu'un avocat. Que veux-tu ? Quand tout le monde sort de l'université, les plombiers sont rois. Je te sers un scotch ? Non, je veux bien, oui. Tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre ? Que veux-tu qu'il y ait ? Je ne sais pas. Je m'inquiète. La difficulté de trouver des mécaniciens, je veux bien, mais ça ne date pas d'hier. Dis donc, mais tu me traites de menteur, en somme. Non, mais je te soupçonne d'avoir des ennuis plus sérieux que tu veux bien le dire. C'est gentil à toi, mais cela n'empêche pas l'inquiétude. Merci. Je t'embête ? Tu veux que je te laisse ? Mais non, au contraire. Tu ne bois rien, toi ? Oh, non. J'ai trop bu hier, j'ai pris un kilo. Elle te va très bien, tu es magnifique. C'est le prochain départ de ta fille qui te rend sentimental ? Peut-être. Avec Christian qui ne reviendra sans doute jamais. Oui, à demeure, je veux dire. Ça va tout de même faire un vide. Oui, oui. Il va falloir nous organiser à deux. Essayer de ne pas devenir trop vite des petits vieux. Tu plaisantes ou quoi ? Oui et non. Depuis quelque temps, j'ai conscience de... de t'avoir mal appréciée, toujours. Je vais essayer de devenir un vrai bon mari. Fidèle et tout. Ne t'avance pas trop, va. Des emballements, tu en auras encore. Peut-être, mais je ne sais pas si tu l'as remarqué. Ils sont de plus en plus brefs. Au fond, je suis une brute. Depuis vingt ans, je ne t'ai pas fait une vie très joyeuse. Le bonheur, ça n'est pas forcément gai, tu sais. Tu m'as rendue heureuse. C'est beaucoup plus. Tu le penses vraiment ? Tu en doutes ? Non, mais il y a quand même des jours où je me demande si tu n'es pas une sorte de sainte. Tu sais, il va falloir que... Dis donc, ça trime drôlement dans la cuisine. Zut ! Mon fréchetier ! C'est fou ce qu'une bonne peut coûter cher quand elle n'est pas là. Bonsoir, monsieur. Où sors-tu, toi ? Le son d'anglais court de perfectionnement. Frédéric m'a bassiné pour que je m'y remette. Il a raison, Frédéric. Il a peut-être raison, mais ce n'est pas drôle. Je vais me faire un petit porto, tiens. Dis donc, tu dînes avec nous ? À condition qu'il y ait de quoi. De toute façon, je file au dessert et avec ta voiture. Et pour quoi faire ? Pour avoir un vrai coffre. Je vais chercher des mâles. Et ça avance, votre installation ? Ça va, ça ne se présente pas trop mal. Frédéric est en train de travailler sa mère pour qu'elle nous aide Angelica. Si elle accepte, nous sommes sauvés. Elle est formidable, cette fille. Eh bien, tout ça est parfait. Tu vas pouvoir jouer les maîtresses de maison. Oh, ne fais pas cette tête-là. Va. 60 kilomètres, ce n'est pas le bout du monde. À distance importe peu, ta maison pourrait bien être à côté. Ta chambre n'en sera pas moins vide. Je vais te manquer, c'est vrai. Tu le demandes ? C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des jours où ce n'était pas tellement évident. Est-ce que tu as fait m'engueuler quand j'y pense ? Ça ne t'a jamais empêché de faire ce que tu voulais que je sache. Forcément, puisque je te ressens. Eh bien, mes enfants, la cause est entendue. Ce sera des concerts ou le restaurant. À vous de choisir. Ah, eh bien, c'est bon. Je vous emmène au paradiso. Oh non, vite, il va falloir s'habiller. Allons chez Carlos, c'est plus sympa. Chérie. D'accord pour Carlos. Mais on va tout de même t'arranger un peu. Oui, s'il te plaît. Deux minutes, j'arrive. Oh, dis-moi, chérie, j'ai complètement oublié. On t'a appelé de Milan tout à l'heure. De Milan ? Oui, ton ami Rossi, oui. Il a voulu t'appeler au bureau, mais... Oui, bon, alors... Il a simplement dit que la personne qui t'intéresse a pris ce matin l'avion pour Paris. Voyons. Oignons, carottes, épinards, jambon, saucisses et puis... Alors, bon... Madeleine. Bonjour, Jacqueline. Mais que se passe-t-il ? Vous sortiez, je vous dérange. Mais non, non, pas du tout. Faut que j'aille au marché, mais ça peut attendre. À moins, vous ne vouliez m'accompagner ? Non. Si cela ne vous fait rien, j'aimerais m'y entrer un instant. Mais bien sûr, voyons. Je suis confuse de vous déranger, mais... Mais vous plaisantez, venez. Voulez-vous que je fasse un peu de café ? Merci, je viens d'en prendre. Bon. Mais alors, que se passe-t-il ? Rien de grave, j'espère ? C'est pour essayer de le savoir que je suis venue. Ah bon ? Eh bien, asseyez-vous. C'est à propos de... de votre amie parisienne. Michel ? Oui. Elle est repartie, n'est-ce pas ? Par partie, non, elle revient. Elle est... Elle est à Côme chez des amis pour quelques jours. Ah bon ? Vous êtes sûre ? Oui, pourquoi ? Je ne sais pas, j'avais cru. Peu importe remarquer. Je ne comprends pas. Votre inquiétude a quelque chose à voir avec Michel ? En fait, oui. Oui, je vois. Vous vous imaginez peut-être que votre mari n'est pas insensible à son charme. Vous savez très bien que je ne serais pas venue pour cela, voyons. Concernant les incartades de Pierre, tout le monde connaît mon indulgence. De quoi parlez-vous, alors ? Je ne sais pas. C'est bien ce qui m'inquiète. Votre amie ne vous a rien dit ? Non. À quel sujet ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose. Quelque chose qui vient d'elle et qui inquiète mon mari. Il vous l'a dit ? Non, mais c'est bien pourquoi j'ai peur. Pierre me dit tout de lui, toujours. Y compris ce que certains me reprochent d'accepter. Depuis son enfance jusqu'à notre rencontre, je sais tout de lui. Enfin, des moins je le croyais. Comment cela ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que son enfance et sa jeunesse ont été mouvementés. Le maquis à 16 ans, la libération, l'indochine. Je ne devrais pas vous le dire, il n'aimerait pas que cela se sache, mais il n'a jamais eu de métier. Sans un héritage providentiel, Dieu sait ce qu'il serait advenu de lui. Un héritage ? D'un oncle qu'il ne connaissait même pas, oui. Et dont il était l'héritier sans le savoir, seulement de... Oui ? Non, rien. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout cela. Je vous demande pardon. Pierre est un garçon que l'on connaît mal, vous savez. Parce qu'il lui arrive d'avoir quelques aventures, on s'imagine qu'elle m'a toujours rendue très heureuse. Très. 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 Elle est de retour. Déjà ? Elle est rentrée cet après-midi complètement crevée. Elle a dormi jusqu'à présent. Je viens de lui monter un café. Et alors ? Elle dit qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Pour écraser Baron ? Je suppose, oui. Elle n'a rien voulu me dire. Elle veut que tu sois là. Décidément, tout ça ne me dit rien qui varie. Moi, j'ai peur. Je ne sais pas de quoi, mais... Il va sûrement se passer quelque chose. Attendons de savoir. Nous verrons bien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Un ragoût, mais ce n'est pas prêt. Tu as déjà faim ? Non, non, non. Pour savoir. Serre-toi ton apéritif, je vais chercher de la glace. La voilà. Bonsoir, Robert. Bonsoir. Vous voilà revenu ? Vous voyez. Ça n'a pas été long. J'ai eu de la chance. J'ai trouvé presque tout de suite. Eh bien, tant mieux. Et vous avez trouvé quoi, au juste ? Ce que je cherchais. Ça, je m'en doute un peu, figurez-vous. Qu'est-ce que je vous sers ? Rien, merci. Oh, vous ne voulez pas me laisser boire en Suisse. Je vous prépare un Americano. Non, vraiment pas. Je vous assure, je viens de prendre un café. Bon, comme vous voudrez. Asseyez-vous, au moins. C'est si grave que ça ? C'est ce que je pensais, oui. Je ne m'étais pas trompée. Ah, tu es là ? Tiens. Tu prends quelque chose ? Non, laisse, je vais me servir. Alors, où en êtes-vous ? Michel était en train de me dire qu'à Paris, elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Seulement, je ne sais toujours pas quoi. Je me demande si je dois vous le dire. Mieux vaudrait peut-être que vous ne sachiez rien. Ah non, tu ne vas pas recommencer. Bon, bon, très bien. Seulement, je vous demanderai probablement de garder ça pour vous. De ne parler à personne. Mais jamais. Comment ça, probablement ? C'est un secret ou non ? Oui, mais qui sera peut-être bientôt dans tous les journaux. Je vais essayer de l'éviter, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Pierre Baron est un assassin. Qu'est-ce que tu dis ? Il y a 22 ans, au cours d'un cambriolage, il a tué mon père. Mais enfin, Michel, tu m'as toujours dit que ton père... Tais-toi, chérie. J'avais 8 ans. Mon père était directeur d'une importante manufacture. Nous habitions à un pavillon voisin de l'usine principale. Tous les vendredis soir, la paie avait lieu le samedi. Mon père préparait les salaires. Il faisait ça à la maison, dans son bureau. Ma mère l'avait souvent mis en garde, mais ça faisait sourire. Et un soir, le 22 juin 1951... J'étais dans le salon, en train de faire mes devoirs, lorsque les coups de feu ont crépité. J'ai couru jusqu'au bureau, j'ai ouvert la porte. Mon père était sur le sol recroquevillé, debout devant moi, à quelques mètres. Il avait son meurtrier. Il tenait le sac de la banque sous son bras gauche. Sa mitraillette était braquée sur moi. Durant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il allait tirer. Il a pensé, j'en suis sûre, je l'ai vu dans son regard. Puis le fait de mes tours, brusquement, il s'est enfui dans le jardin. Tu es sûre que c'était Pierre Baron ? Certaine, oui. Ma mère est morte l'année suivante de chagrin. Quant à la police, elle a bien su déterminer que l'agresseur était seule. Elle n'a jamais pu le retrouver. Mais comment avez-vous pu, vous, en deux jours, trouver quelque chose ? J'ai eu de la chance, je vous l'ai dit. Au cours de l'enquête, tout de suite après le crime, les policiers avaient fait défiler devant moi tous les ouvriers, tous les employés de l'usine. Ça n'avait rien donné, mais l'idée était bonne. Baron avait travaillé à l'usine, mais... l'année précédente. Et durant trois mois seulement. Mais tu l'as su comment ? À partir de son nom, c'était relativement facile. L'usine n'existe plus, mais je l'ai retrouvée à la Sécurité sociale. Oh, ben ça, alors. Ensuite, ça a été très simple. À partir de deux adresses, j'ai retrouvé plusieurs personnes qui l'avaient connues et qui m'ont fourni, sans le savoir, quelques preuves supplémentaires. Par exemple ? Eh bien, par exemple, j'ai retrouvé sa trace en 1949. Il rentrait d'Indochine, où il s'était engagé. L'année suivante, il avait 24 ans, on le retrouve vivant plus ou moins au crochet d'une fille, travaillant ici et là, dans trois mois, chez mon père. Mais c'est à peine croyable. Mais quand on connaît le Baron d'aujourd'hui, qu'on entend ça... Et ensuite ? Oh, ensuite. C'est très simple. Tout s'enchaîne. En juin 1951, seul et sans travail, Baron se fait chasser de son hôtel qu'il ne pouvait plus payer. Et deux mois plus tard, on le retrouve ici, investissant l'équivalent de 8 millions de francs français. C'est effarant. Mais quand je pense que tu as gardé tout ça pour toi, sans en parler jamais, tu vas le faire arrêter. C'est impossible, il y a prescription. Quoi ? Il peut raconter son crime, faire un livre, si ça lui chante. Ça ne regarde plus la justice. Non, mais tu plaisantes. C'est la loi. Votre ami Carlottim l'a confirmé. Ici comme en France, la prescription joue après 20 ans. Mais alors qu'est-ce que tu vas faire ? Le faire payer. Quand même. De quelle façon ? Je ne sais pas encore. Ça va dépendre en partie de lui. Ça y est. Quoi ça y est ? J'ai rencontré Baron. Nous avons rendez-vous ce soir. Où ça ? Dans sa tanière de célibataire, comme il dit. Tu connais ? Dis donc, toi ça ne va pas. Si je la connaissais, je sais qu'elle existe, c'est tout. Une villa près de l'ozone. C'est ça, oui. Mais il t'a invité comme ça. Enfin, c'est insensé. On ne donne pas un rendez-vous de ce genre. Tu ne l'as vu qu'une fois. Et alors ? Comment et alors ? Tu n'es tout de même pas le genre de femme à qui on propose... Non, rassure-toi, va. En fait, je crois qu'il a compris. Compris quoi ? Qui je suis. Mais c'est impossible. Mais voyons, comment veux-tu que... Après la soirée chez lui, il vous a bien demandé si Fournier était mon nom de jeune fille, non ? Oui. Ça prouve que l'idée avait dû les fleurer au moins. Et... Elle a dû faire son chemin depuis. Champagne ? Pourquoi pas. Mais quelle heure savent que vous êtes ici ? Oui, oui. Pas trop surpris ? Je répétais ce que vous m'aviez dit, qu'il ne s'agissait pas d'un rendez-vous galant. De quoi d'autre, à votre avis ? Je suis votre invité, à vous de le dire. Oui, bien sûr. À propos d'invitations, ma fille m'a prié de vous convier à son mariage. Elle vous trouve... très sympathique. Moi aussi, elle est charmante. Vous viendrez ? Quand est-ce ? Dans une semaine, jeudi prochain. Je ne suis pas sûre d'être encore là. Je croyais que vous deviez rester un mois. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on voudrait. Allez. Merci. Des ennuis ? En quelque sorte, oui. À quoi buvons-nous ? À rien. Merci. Cigarette ? Non. Vous vous permettez ? Je vous en prie. Vous n'avez pas séjourné à Caume. Vous n'y avez jamais eu d'amis. Vous venez de passer 48 heures à Paris. Votre police s'est bien faite, compliment. Non, des amis, simplement. Ajoutez à votre curiosité, la maladresse des Calais m'avait intrigué. Quelle maladresse ? À propos de ce voyage, d'abord. Et aussi... concernant votre nom de jeune fille. Parce que vous le connaissiez, n'est-ce pas ? Je pense que oui. Il y a 22 ans, la mitraillette sous le bras et le doigt sur la détente. Vous avez failli me tuer aussi. Oui. Vous auriez dû. Aujourd'hui, vous seriez tranquille. Après avoir tué une enfant, certainement pas. Croyez-vous qu'il soit moins lâche de tuer un homme sans défense ? Je sortais d'une longue période où la vie d'un homme ne comptait guère. Ce n'est certainement pas une excuse, mais c'est une explication. Des millions d'hommes ont fait la guerre sans devenir des bandits. Je suis tiré parce que votre père a sorti un revolver. J'avais décidé de voler cet argent pour changer de vie, pour m'en sortir. Ce jour-là, j'ai joué ma vie à pile ou face. Je n'avais jamais commis aucun crime. L'idée que vous puissiez vivre tranquillement comme si tout ça n'était jamais arrivé. Cette idée m'est insupportable. Je ne veux pas. Quelles sont vos intentions ? Vous faire payer le maximum. C'est une réaction normale, je comprends. Seulement... Seulement ? Seulement, selon ce que vous choisirez, je serai peut-être obligé de me défendre. Je ne suis pas seul. Il y a votre femme et vos enfants, je sais. À cause d'eux, je vais vous proposer une sortie de secours, mais c'est la seule. Il n'y en a pas d'autre. Je vous écoute. Il n'y a pas de moyen terme. Si je ne peux pas vous abattre seule, les vôtres partiront avec vous. Ça, je ne vous laisserai pas faire. Inutile de serrer les poings, vous ne pouvez rien contre moi. Vraiment ? Même pas me tuer. Le remède serait pire que le mal. A condition de mourir après vous, je peux très bien vous tuer. Il y aurait certes un scandale, mais beaucoup moins grave. À Paris, j'ai découvert pas mal de choses vous concernant. Vous avez travaillé durant trois mois à la manufacture. Par ailleurs, j'ai pu établir qu'avant d'arriver en Suisse, pour y investir une petite fortune, vous étiez sans le sou. Et alors ? Un de mes amis journalistes a préparé un article. Sauf contre-ordre de ma part, il est parétre à la France. Il est simultanément en Suisse et en France. Très exactement lundi prochain. Trois jours avant le mariage de votre fille. Vous n'avez pas fait ça. Bien entendu, si je disparaissais, il faudrait remanier cet article, mais il n'en serait que plus retentissant. Je ne vous crois pas. Vous bluffez. Vous permettez ? Voici. Vous n'avez pas besoin de le lire maintenant. Vous verrez ça quand je serai partie. Parce que vous allez partir. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Il vous reste un peu moins de trois jours pour vous décider. Une fois les articles expédiés, je ne pourrai plus rien. Qu'adviendra-t-il de cet article si je... si j'y disparais ? Tout dépend de ce que vous entendez par là. Je parle de ma mort, évidemment. Dans ce cas, l'article serait définitivement détruit. Oui, vous voulez votre vengeance, mais vous ne voulez pas vous salir les mains, c'est ça ? C'est pour épargner les vôtres que je vous offre cette chance. Si je vous abattais moi-même, il faudra bien que je m'explique. En somme, je devrais vous remercier. J'avais huit ans lorsque vous avez tué mon père. L'année suivante, ma mère est morte de chagrin. Vous m'avez dit n'avoir pas eu d'enfance. Et vous n'êtes pas le seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Elle est levée, je l'entends qu'il marche. Elle n'a fait que ça toute la nuit. Si elle a dormi deux heures, c'est le bout du monde. Tu m'appelleras ? Attends une seconde, la voilà. Non, non, je ne peux pas en m'attendre. D'ailleurs, c'est peut-être aussi bien. A tout à l'heure. Bon. A tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Viens t'asseoir, je te sers ton café. Robert est allé chercher des croissants spécialement pour toi. C'est gentil, ça. Assieds-toi là. Cela dit, je me demande bien pourquoi tu t'es levée si tôt. Parce que j'ai hâte de parler. Ah ? Je suis complètement perdue, je ne sais plus. Et tu ne sais plus quoi ? Il s'agit de baron ? Oui. Je l'ai mis en demeure de se suicider. Qu'est-ce que tu dis ? Je passais presque toute la nuit à tourner en rond, à hésiter. À un moment, je me dis que c'est monstrueux, que je n'ai pas le droit. à l'instant d'après, je pense à mon père, à ma mère. Est-ce que tu accepterais d'aller le voir ? Et pour lui dire quoi ? Je ne sais pas que... que je renonce probablement. Si c'est pour cela, je veux bien, seulement il va savoir que je suis au courant. Et après ? Tu ne penses quand même pas que je vais lui faire grâce de tout, non ? Mais non, bien sûr, mais... Si tu me remettais un mot, ce serait plus simple. Je serais censée ne rien savoir et toi, tu aurais le temps de réfléchir. J'ai déjà passé la nuit à réfléchir. À l'idée qu'il va pouvoir continuer comme si de rien n'était, tranquillement, je me sens comme folle. Comment s'il se tue ? Ce serait peut-être pire. Bon, écoute, je vais l'appeler, lui dire que tu as changé d'avis et que Robert ira le voir. Tiens, comme ça, je ne dis rien. Je préviens, c'est tout. Tu veux ? Peut-être, oui. Bon, quant à toi, tu vas me faire le plaisir. Oh, zut ! Or, Max, ça doit être Robert. Alors, oui ? Ah, c'est toi. Quoi ? Oui. Oui, oui. Elle est là. Tu viens ? Bon, d'accord. Oui. Oui, oui, oui. Entendu. Il est mort, c'est ça ? Oui. On pense qu'il a raté un virage. Il a percuté un mur à 150 à l'heure. C'est peut-être mieux ainsi, puisque l'idée de sa vie t'étais insupportable. Peut-être, oui. Mais je n'ai pas fini qu'il m'a posé la question. Il m'a posé la question. Avec Arlette Thomas, Henri Poirier, Jean-Pierre Litouac, Paul-Emmanuel, Annick Allière, Joël Faussier, Annick Corriban et Jean-Claude Michel. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat. Collaboration technique, Michel Senaud. Bruitage, Joël Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada